bonjour mes chers compatriotes ilo et la diaspora africaine voilà aujourd'hui c'est le dimanche 9 juin 2024 voilà un petit live concernant l'invitation du président d'oumbouya d'oumbouya qui est invité ici en france par le président emmanuel macron donc mes chers compatriotes chers guinéans partagez le live partagez au maximum mettez les coeurs c'est très important vous savez c'est aujourd'hui que nous devons tous ensemble nous donner la main en tant que guinéans parce que nous devons tous avoir le jour nous savons nous avons été informés que mamadou d'oumbouya est invité mais personne ne sait le jour d'abord comme d'habitude vous savez je n'aime pas durer sur les lives donc je n'attends pas parce que de toute façon donc nous devons travailler ensemble parce que le live doit être partagé au maximum pour que tous les guinéans sachent que vraiment ce qui se passe et donc la mobilisation aujourd'hui elle est très importante pour tous les guinéans partout là où nous soyons il faut que nous soyons solidaires entre nous je remercie ici le camarade fournique et mengé qui a fait son rentré en guinée et j'invite à tout le monde à tous les guinéans de comprendre voilà ce que fournique et mengé a compris c'est le bon exemple donc la guinée nous appartient donc s'il y a des gens qui veulent mettre comment dirais-je mamadou d'oumbouya sur des erreurs et si mamadou d'oumbouya ne veut pas nous nous n'allons pas l'accepter parce que nous sommes des citoyens guinéans donc camarades salut je vous encourage j'encourage à tous les guinéans d'être solidaires voilà de suivre les mots d'ordre de fournique et mengé c'est un c'est un c'est un vrai 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 guinéan qui a tout compris donc il faut que tous les guinéans comprennent comme lui donc ici en france mes chers compatriotes partagez moi bien le live nous allons attendre ici avec impatience l'arrivée de mamadou d'oumbouya voilà donc celui qui sera la date de l'arrivée de mamadou d'oumbouya il ne faut pas qu'on néglige nous devons tous être attentifs dès qu'on sait l'arrivée l'heure exacte qu'il arrivera à l'aéroport il faut que tous les guinéans faut que le message passe donnons nous la main pour qu'on sache quel jour quelle heure il arrivera à paris mes chers compatriotes pour les guinéans doivent être alertés nous devons pas nous devons pas négliger cette opportunité parce que pour moi c'est une opportunité une opportunité à ne pas manquer à tous les guinéens je dis parce que aujourd'hui nous tous nous savons ce qui se vit ce qui se passe en république de guiné avec la transition nous savons que c'est mamadou d'oumbouya qui est le patron de la transition guinéenne c'est lui aujourd'hui le président de la transition c'est lui le responsable de tout ce qui se passe en guiné aujourd'hui déjà ils sont à 50 et quelques morts des jeunes seulement des jeunes innocents qui n'ont rien fait d'autres étaient même dans leur maison ils ont été assassinés et qui est le responsable mamadou d'oumbouya mes chers compatriotes si le président français invite mamadou d'oumbouya ici nous devons pas nous devons pas négliger cette opportunité là la fois passée voilà les ousmann gawal et autres ça ce sont les petits de mamadou d'oumbouya maintenant c'est le grand même qui est venu elle belé belé bas mamadou d'oumbouya le belé belé bas même c'est lui qui arrive c'est lui qui arrive il faut que tous les guinéens soient alertés il ne faut pas qu'on néglige ça mes chers compatriotes c'est là qu'on va montrer à mamadou d'oumbouya que le fndc c'est un état d'esprit personne ne peut dissoudre le fndc c'est un état d'esprit le fndc france sera au rendez vous les guinéens seront au rendez vous nous n'allons pas louper l'arrivée de mamadou d'oumbouya ici en france donc ce que je demande à tous les guinéens c'est comme comme mobilise surtout les photos de tous nos compatriotes qui ont été assassinés de tous nos compatriotes qui ont été assassinés envoyer les photos s'il vous plaît moi j'en ai quelques-uns mais je veux qu'on mobilise toutes les photos on en a on en a des photos mais je veux que tous les photos des gens qui ont été assassinés par balle il faut qu'on prépare les pancartes il faut qu'on prépare les photos il faut que tout le monde sache que c'est le responsable de tous ces assassinats qui arrivent à paris le premier criminel qui arrive à paris mamadou d'oumbouya c'est le premier responsable de tout ce qui se passe en guiné le premier criminel il faut que le président français lui qui a invité mamadou d'oumbouya il faut qu'il sache mamadou d'oumbouya c'est le premier criminel il n'a jamais fait une déclaration là où il a condamné ces assassinats nous les guinéens nous n'allons pas louper mamadou d'oumbouya ici à paris mes compatriotes la mobilisation elle est obligatoire personne ne doit manquer personne ne doit manquer au rendez vous on doit tous se donner les mains et puis le jour qu'on saura la date il faut que tout le monde le message passe il faut que le message passe sur toutes les plateformes sur toutes les plateformes sur facebook et nous allons et nous allons aller tous ensemble au rendez vous commençons à mobiliser les photos il ya des pancartes déjà il faut qu'on fait plus de pancartes parce que vraiment le message doit sortir le responsable de tous les crimes qui se sont passés depuis le coup d'état depuis que mamadou d'oumbouya a pris le pouvoir tous les uns qui ont été assassinés alors qu'il était venu pour que ça s'arrête donc le président français emmanuel macron a invité le responsable de tous les crimes nous en tant que guinéens nous n'allons pas rester sans démontrer que c'est lui le responsable donc on n'a jamais entendu mamadou d'oumbouya condamné les crimes jamais dans tout le gouvernement tous tous les membres du gouvernement tous les ministres c'est seul monsieur le premier ministre monsieur baoury que j'ai entendu dire que les forces de l'ordre doit arrêter d'utiliser des balles réelles pour les manifestations seul le premier ministre que j'ai entendu utiliser ces mots là sinon aucun aucun membre du gouvernement aucun membre du gouvernement n'a condamné les tueries en république de guinée donc maintenant si maintenant le président de la transition arrive à à paris il ne faut pas que nous les guinéens on loupe cela on ne peut pas louper cela mes chers compatriotes l'heure est arrivée maintenant pour qu'ensemble qu'on se donne les mains et qu'on démontre au monde entier que mamadou d'oumbouya c'est le maximum responsable de tous les crimes en république de guinée voilà aujourd'hui la transition a complètement échoué tout le monde le sait donc il n'y a plus de confiance entre eux mêmes l'armée aujourd'hui les salaires ne sont plus garantis et sachez que bientôt personne ne recevra de salaire donc n'oubliez pas aussi que le carburant qu'ils ont servi aux guinéens c'est pour détruire tous les moteurs donc ce que personne ne veut dans son pays c'est ce que nous ils nous ont amené et aujourd'hui aucun c'est à dire ils n'ont aucun centime pour dédommager les guinéens parce que c'est eux qui ont envoyé du mauvais carburant maintenant si vous avez un véhicule qui est qui est détruit par ce carburant là personne ne vous dédommage donc le cnrd ils sont venus au lieu de parler de la transition ils nous parlent du développement ils nous parlent de créer d'emplois quelqu'un qui n'a même pas comment gérer les les salaires comment il peut créer de l'emploi aujourd'hui ils ne peuvent même pas garantir les salaires comment ils peuvent nous créer de l'emploi au lieu de s'occuper de la transition ils veulent semer la démagogie ils veulent vraiment manipuler les guinéens mais ça ne marche pas tout le monde a compris mamadidou mouya il n'a pas de m'appeler là s'il te plaît arrête de m'appeler déjà je je suis en live s'il te plaît arrête comment dirais-je il faut que les gens sachent que bientôt c'est à dire la guinée si on ne fait pas attention je ne sais pas si les guinéens savent ce qui se passe en haïti par exemple mais moi je crains beaucoup moi je crains beaucoup beaucoup que ce qui se passe vraiment en haïti pour que cela se reproduise et se reproduit en guinée c'est très dangereux parce que comme le dit le camarade fonique et mengé le 30 décembre 2024 la transition prend fin maintenant si maintenant vous vous travaillez vous qui travaillez avec le cnrd votre votre c'est à dire votre votre décret qu'ils ont fait pour vous le décret que vous avez eu à travers le cnrd ça prend fin le 31 décembre donc moi ce que je peux vous conseiller vous qui travaillez avec le cnrd dans le gouvernement sachez que vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus continuer avec le cnrd arrêtez la démagogie et vous aussi qui ont été nommés comme délégation spéciale partout dans la république de guinée méfiez vous faites attention à vous parce que si parce que si vous ne vous méfiez pas vous allez le regretter le 31 décembre à partir du 31 décembre vous n'êtes plus légal le peuple de guinée ne vous tolérera plus et si vous avez fait des choses qui amène qui amène à la comment à la révolte de la population guinéenne sachez que après vous allez le payer très cher parce que le peuple de guinée ne va pas rester comme ça après le 31 décembre sachez que si vous avez longue vie c'est jusqu'à le 31 décembre sinon les guinéens sont prêts ils sont en train de se mobiliser pour ne pas qu'on connaît qu'on arrive au 31 décembre parce que tout doit se faire avant le 31 décembre donc là aujourd'hui moi si je faisais partie de ce gouvernement là j'allais me méfier beaucoup parce que c'est pas normal que je participe que quelqu'un participe quelqu'un qui est réfléchi qu'il participe à allumer du feu dans son pays parce que ça c'est allumer du feu parce que vous même vous savez que la transition elle a duré elle doit durer jusqu'au 31 décembre donc maintenant si vous n'avez pas compris cela vous allez le regretter pourquoi parce que vous avez contribué à allumer le feu en guinée et après le 31 décembre vous ne serez pas toléré moi je conseillerais à tous les ministres qui sont réfléchis de démissionner dès maintenant parce qu'il reste six mois et rien n'est entamé pour vraiment aller aux élections tout ce qui est préparé c'est pour la démagogie tout ce qui est préparé en guinée c'est pour la manipulation c'est pour tromper les gens rien n'est bon donc si vous êtes réfléchi si vous êtes patriote si vous savez ce que vous voulez si vous avez une famille retirez vous de ce gouvernement ça c'est le conseil que je vous donne maintenant votre patron Mamadi Doumbouya ici en France ici à Paris s'il arrive ici il saura qu'il est arrivé à Paris ça c'est clair on ne va pas le louper pourquoi parce que tout simplement c'est lui le responsable de tous les crimes pour ces personnes qui ont été assassinées le responsable de cela ne peut pas venir ici à Paris et puis nous on va rester dormir à la maison jamais de la vie oubliez cela oubliez cela si on dit aucun ministre ne viendra ici faire la propagande ici à plus forte raison le président de la transition lui-même c'est totalement interdit il est invité par le président français mais on va démontrer au président français que c'est un criminel ça on va le faire nous les guinéens on va démontrer au président Emmanuel Macron qu'il a invité un criminel ici ici en France on ne va pas le louper donc mes chers compatriotes soyez alertés parce que même si c'est à 3h du matin qu'il descend à Charles de Gaulle ou bien à Roissy à n'importe quel aéroport nous devons être prêts nous devons tous être prêts à n'importe quelle heure que Mamadi Doumbouya doit descendre ici en France nous devons être prêts pensons à tous ceux qui ont été assassinés pensons à tous ceux qu'ils ont éliminés on ne va pas rester à la maison pour dormir on ne va pas le louper préparons nos pancartes on va les démontrer tout ce qu'on va faire c'est de montrer au France entier au président Emmanuel Macron qu'il a invité le plus grand criminel de la République de Guinée le maxime responsable de tous ceux qui ont été tués par balles réelles des citoyens guinéens qui n'ont rien fait qui n'ont rien fait donc bienvenue Mamadi Doumbouya on attend vraiment avec impatience l'arrivée de Mamadi Doumbouya parce que ça c'est une très bonne nouvelle c'est quelque chose que vraiment nous attendions c'est quelque chose que vraiment nous souhaitions et que là maintenant ça va être réalisé c'est une rêve c'est une de nos rêves qui va être réalisée parce que tous les autres vont se voir tous les autres vont se voir à partir de Mamadi Doumbouya tous les autres vont se voir parce que nous nous on en a assez on en a trop on en a marre de Mamadi Doumbouya donc il ne peut pas venir ici en France et puis nous on va lui louper jamais de la vie mes chers compatriotes chers guinéens soyez prêts soyez alertés envoyez-moi les photos envoyez-moi les photos au 0033 752 56 16 82 envoyez-moi les photos tous les assassinats tous les gens qui ont été tués par balle même si j'en ai envoyez-moi encore je veux tout je veux toutes les photos 0033 752 56 16 82 envoyez-moi voilà sur WhatsApp envoyez-moi sur WhatsApp toutes les photos voilà c'est là que Mamadi Doumbouya saura que le FNDC c'est un état d'esprit personne ne peut dissoudre le FNDC le FNDC personne ne peut le dissoudre partout dans le monde le FNDC existera donc il faut savoir que c'est le moment c'est une opportunité inédite sincèrement donc voilà je vais m'arrêter là je vais essayer de m'exprimer un peu en poulard parce que j'en ai beaucoup d'abonnés qui m'attend pour que je les explique en poulard donc le FNDC c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit si Mamadi Doumbouya depuis le 21 septembre depuis le 5 septembre 2021 c'est un état d'esprit 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 pancartes préparées mamadoumbouya c'est Arido Emmanuel Macron le plus grand criminel le responsable de tous les crimes le responsable de tous les crimes le responsable il y a aussi le Guinée de France mais le plus grand criminel il y a un peu mais il n'y a pas un peu de gens c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle parce que Emmanuel Macron est invité de moi il y a un peu qui a dit qu'il n'y a pas qui a dit qu'il n'y a pas qui a dit qu'il n'y a pas c'est un peu aussi c'est une très bonne nouvelle Emmanuel Macron Parce que Emmanuel Macron Si mamadidumbo ya hewti O andai jaka O figir ta Si na yetagol mamadidumbo ya ko yetayenopimako Un nom meneme Yetion garantido Ici Ici Kolo tu mi andi Kolo tu mi andi Mamba didumbo ya humpitoto Kolo mi pos Wondema FNDC Jaka ko eta a despre Jaka goto wawata Jaka FNDC na kai jiri Jaka ko eta a despre Kwa engadidumbo ya ndata dundo musib ya Awa yufu wunu pre Eprepare Onfami Awa do Jama wonbe francement do Wata goto ngungu Sako dano Ido nandihimbe warabe Benfuu Ido nandihimbe warabe Benfuu So midi tike be himbe warabe On dano tako So midi tike be himbe fellabe Fusbe wada On dano tako Mama di dumbo ya wata Banda datawa in france do Dano deng C'est pas possible C'est pas possible Hay goto atyanta Nondon Si mama di dumbo ya Ari France do Ene guiné bebe Ene yata Iandindemo Ben himbe menbe O wari Enghti Nodondon Yeso président françon, on ne va pas le louper. Ce n'est pas possible. Quand je disais que je n'ai pas dit, je ne suis pas là-bas. On organise ce qu'il y a, on organise ce qu'il y a, on organise ce qu'il y a, on organise ce qu'il y a à la France, on ne va pas le louper. Jamais de la vie, jamais, jamais, on ne le fera. La Guinée, ici, en France, le président de la transition guinéenne, il faut que tout le monde, ça dit qu'il y a une référence, on dit non, c'est important. Les gens ne doivent se dormir, les gens ne doivent se dormir mais c'est très important. Il a invité le plus grand criminel de la République de Guinée. Il a invité le plus grand assassin de la République de Guinée. Mamadi Dumbuya. Elle ne loupait pas. Il a invité le plus grand assassin de la République de Guinée. Il a invité le plus grand assassin de la République de Guinée. Donc, si vous ne vous en avez pas dit, soyez alertés. Les photos sont des photos, des photos, des photos, des photos, des photos, des photos. On va aller. Le monde entier verra. Le plus grand criminel de la République de Guinée est arrivé à Paris. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Président Emmanuel Macron saura que... Qu'est-ce qu'il faut dire à ce criminel ? Parce que nous, nous sommes là et on ne va pas le tolérer. Et si lui, Emmanuel Macron, et si lui, il ne lui dit pas la vérité, il saura que le peuple de Guinée ne sera pris avec la France. Voilà. Le peuple de Guinée prendra note si le président Emmanuel Macron ne dit pas aux grands criminels la vérité. Parce que nous ne demandons rien si ce n'est pas de respecter le calendrier de la transition. C'est tout ce qu'on lui demande, on ne lui demande pas de construire une école, on ne lui demande pas de construire un pont, on ne lui demande rien. Tout simplement de respecter les Guinéens et d'organiser des élections libres et transparentes. C'est tout ce qu'on lui demandait. Mais comme du moment qu'on a vu qu'il ne veut plus, c'est pour cela qu'on ne compte plus sur lui. Maintenant, on va le montrer maintenant ici, on va lui montrer ici ce qu'il est lui-même. Les gens qu'il a organisés à tuer, ils vont voir les photos. Et le monde entier, tous les médias vont voir les photos. De tous les jeunes, des jeunes seulement tués. Rien, ils n'ont rien fait. Donc, mes chers compatriotes, partagez au maximum. C'était ça. Je ne vais pas beaucoup prolonger la vidéo. C'était juste pour nous informer que nous devons tous être alertés. Tous les Guinéens de la France, c'est notre opportunité. C'est notre opportunité. Nous allons faire ce que personne n'a fait dans le monde. Parce que nous, cette fois-ci, ça doit être la dernière fois. La dernière fois. Voilà. A bon entendeur, salut !